Bonjour, nous célébrons le 31e dimanche du temps ordinaire B. Évangile de Jésus-Christ selon ses marquants. En ces temps-là, Inscribre s'avança vers Jésus pour lui demander Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. L'escrime reprit « Fort bien, Maître, tu as dit, Frère, Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que Lui. » Il aimerait de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judiciaise, lui dit « Tu n'es pas loin du rohème de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger, acclamant la parole de Dieu. La question que cet homme pose à Jésus nous permet de méditer sur l'amour de Dieu en lien avec l'amour du prochain. En effet, la réponse que Jésus donne nous fait répartir dans l'ancienne alliance. Il s'agit sans doute de l'horizon récitée par les Juifs. Je cite « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimerais le Seigneur ton Dieu. » Fin de citation. Jésus nous rappelle à travers cet homme que notre dévoi de chrétien est de proclamer, « Écoute Israël, l'amour de Dieu est l'unique Seigneur, l'amour du prochain. » Jésus veut nous montrer que l'amour de Dieu est lié à l'amour du prochain. C'est à travers le prochain, à travers l'autre, que nous pouvons savoir que nous aimons sincèrement dire. Déjà, le pape Benoît XVI dit ceci, je cite « L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables. C'est comme un seul et unique commandement. » Tous deux tirent leurs sources dans la bonté de Dieu. Fin de citation. En réalité, Jésus nous commande d'aimer le prochain comme nous-mêmes et de l'aimer sincèrement à travers les gestes concrets, à travers les relations les uns les autres. Et ça nous permet sans doute de se rapprocher davantage de l'amour de Dieu et surtout de la Jérusalem céleste. En vivant l'amour de Dieu et du prochain, nous pouvons avoir accès sans doute avec l'aide de Jésus à la cité céleste. Cela revient à dire que si nous vivons ces doubles commandements dans la sincérité, Jésus nous dira les mêmes paroles qu'il a adressées à ses scribes. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. En vivant ces doubles commandements de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, comme un idéal de notre vie, de notre existence, notre vie sera sans doute un avant-goût de la Jérusalem céleste. La conversation de Jésus avec cet homme, avec ses scribes, a permis à celui-ci de revenir sur l'essentiel de sa conviction. C'est vrai, tout était déjà inscrit dans la loi, mais Jésus a élargi cette notion de l'amour de Dieu à l'amour du prochain, en luttant contre toute idée d'exclusion. Il fait de l'amour du prochain. Il fait de l'amour de Dieu et du prochain le fruit d'un même amour, un amour qui tire sa source en Dieu le Père. Le scribe avait compris déjà que ces deux amours de Dieu et de l'homme valent mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices, parce qu'il les récite avec joie et avec sincérité. Mais la réponse que Jésus lui donne lorsqu'il dit « Tu n'es pas loin du règne de Dieu » est bien sûr un compliment, un encouragement pour le pousser d'aller en avant. « Mais qui suggère pourtant qu'il est tout proche du règne de Dieu, mais il n'est pas encore vraiment entré. » Alors, quelle est la dernière étape pour entrer véritablement dans le règne de Dieu ? « Et c'est là qu'on se rend compte que ce scribe n'arrive pas à saisir une chose, qu'il est en face même de la porte d'entrée du royaume. » « Parce que Jésus, il ne le dit lui-même, il est le chemin, il est la vérité et la vie. Il est cette porte étroite. » « Et c'est là que ce scribe, connaissant déjà, l'ancienne loi d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même, doit franchir cette dernière étape, de s'attacher aux personnes de Christ, de l'aimer et de le suivre. » En le suivant, sans doute, Jésus va l'orienter vers le Père.